A vrai dire est un entretien. C'est une conversation libre, ouverte et exigeante sur toutes les questions qui font problème. Rendez-vous pour les réponses tous les lundis à 12h30 sur RDI. A vrai dire avec Luc Germain sur RDI Guyane. Christian Faubert, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes secrétaire général adjoint des nouvelles forces ou de la nouvelle force de Guyane. Vous êtes également membre fondateur. Alors, qu'y a-t-il d'ailleurs le mot « nouvelle ». Est-ce que c'est en raison du fait qu'elle est écrite en mai 2016, ou y a-t-il une nouvelle configuration politique ? Non, c'est plutôt sur la nouvelle configuration politique. Nous sommes basés sur les résultats des élections à la CTG de 2015. L'analyse qu'on a pu tirer, c'est que l'ensemble des partis traditionnels ont perdu pied sur l'échiquier électoral de Guyane, sur l'échiquier politique. Et on a vu apparaître de nouvelles idées, de nouvelles personnalités. Et ça nous a donné l'idée de créer notre mouvement à cette époque et de l'appeler « nouvelle force de Guyane ». Alors c'est un mouvement d'ouverture, si j'ai bien compris. Mais Sarkozy avait déjà créé un mouvement d'ouverture avant que le fasse aujourd'hui et plus tard Macron. Est-ce que c'est en ceci que constitue l'ouverture ? Alors quand on parle d'ouverture, on parle de discussion avec l'ensemble des forces politiques qui sont des forces politiques progressistes. Et aussi avec des associations et des mouvements qui sont aussi progressistes. Parce que nous sommes pour une évolution statutaire de la Guyane. Et nous sommes dans cette mouvance-là. – Alors en 2014, Mme Finera-Hort avait été élue au premier tour avec 68, 70% des voix. Avec le soutien du PSG, ce n'était pas nécessairement un nouveau parti. – Alors en 2014, lorsque nous avons monté notre liste pour aller aux élections municipales, je rappelle pour l'histoire que le PSG n'était pas le parti le plus important sur cette liste-là. Et lorsqu'on avait élaboré la liste, il n'y avait aucun membre du PSG sur la liste. – Le PSG, par la voix de son secrétaire général, Marie-Josée Lécy, est arrivé en janvier 2014. On avait déjà booké notre liste. – On a forcé la main alors ? – Non, non, pas forcément forcé la main. Elle nous a proposé une collaboration que Mme Finera-Hort a acceptée. Voilà comment on a pu conclure une convention de partenariat sur la gestion municipale de la ville de Cayenne. – Alors on se souvient aussi qu'à l'époque, la liste, une liste de position PSUMP, c'est curieuse, à laquelle adhérait Rodolphe Alexandre, s'était présentée contre Mme Finera-Hort. Qu'est-ce qui les différenciait alors qu'ils ont cohabité si longtemps au sein de la majorité au conseil municipal ? – Vous savez, dans la vie politique, il y a toujours, je ne vais pas dire de mauvaise surprise, mais il y a toujours des idées qui divergent. C'est vrai que pendant un certain nombre de temps, un certain nombre d'années, Mme Finera-Hort et Rodolphe Alexandre ont beaucoup cohabité sur le plan politique, puisque je rappelle en 2008, quand Rodolphe Alexandre a élaboré sa liste pour aller au municipal de la ville de Cayenne, Mme Finera était partie prenante sur cette liste. Entre-temps, les choses ont changé. – Elle était première adjointe. – Elle était première adjointe. Entre-temps, les choses ont changé, parce que Mme Finera, quand elle est devenue maire en 2010, après l'élection de Rodolphe Alexandre à la présidence de la région, est arrivée avec d'autres idées, d'autres façons de faire de la gestion municipale. Ça a peut-être gêné ou n'a pas plu à certains, mais voilà, il y a eu cette différence-là. – Alors, on note qu'à Cayenne, pour l'instant, il y a deux listes. Alors, c'est amusant, parce qu'elle revendique une espèce de nouveauté, toutes les deux. Une liste, il y a le renouveau de Cayenne-Renouveau, ou bien Renouveau, avec Micka Mansé, sur une question qui, d'ailleurs, devrait vous préoccuper. Comment percevez-vous la présence de cette liste ? – Ah non, mais nous sommes en toute démocratie. C'est-à-dire que les élections municipales, ou toute élection, permet à tous ceux qui veulent apporter leur pierre à l'édifice, à la vie publique, de se présenter aux élections. Nous, nous accueillons cette candidature avec la vue comme ça doit se faire. Ce sera un challenge à relever sur le plan politique. – Alors, on observe que le PSG ne présente pas, pour l'instant, de listes à Cayenne devant vous. Y a-t-il eu des discussions, ou est-ce que c'est, selon vous, un avis, le symptôme d'une certaine faiblesse ? – Non, je ne pense pas qu'il y ait une certaine faiblesse du PSG, puisqu'ils ont des candidats tête de liste dans d'autres communes. Avec le PSG, ils ont souhaité que la collaboration de 2014-2020 se renouvelle pour 2020-2026. Nous avons eu des discussions sur des positionnements de militants du PSG sur la liste, et ça n'a pas posé de problème. – Alors, en 2017, les FNG, enfin, la nouvelle force de progrès, a soutenu l'île Létard, ou l'initiative, ou l'ouari. Aujourd'hui, lui accordez-vous votre soutien ? – Mais sur notre liste, il y a deux élus walouari, deux élus militants de walouari, qui sont, depuis 2014, au conseil municipal avec nous. – Alors, walouari se présente à Kourou. Est-ce que vous allez les soutenir ou pas ? – Nous n'avons pas eu d'échange sur ce dossier, sur le dossier de la ville de Kourou. Simplement, nous leur souhaitons bonne chance. – Donc, finalement, la politique, ça peut être aussi du spontané. – Ce n'est pas du spontané. Je rappelle que les élections municipales, ce sont des élections de proximité, et selon la configuration du territoire municipal, du territoire communal, il y a des forces qui se regroupent pour travailler, pour faire avancer les dossiers de la commune. – Alors, par contre, il semble qu'il y a eu des discussions entre les Verts et vous, pour ces municipales. Sur quelle base se sont conduites ces discussions ? – Alors, juste pour rappeler, sur la mandature 2014-2020 qui s'achève, on avait déjà des élus de Guyane Écologie sur notre liste. Nous avons simplement, ils nous ont demandé de poursuivre la collaboration. Nous avons eu des discussions sur des sujets, pas des sujets qui fâchent, mais des sujets qui feront que l'écologie sera aussi, aura une place prépondérante dans notre programme 2020-2026. Et sur cette base-là, des militants de Guyane Écologie les Verts seront sur notre liste. – Oui, alors, en fait, il semble que ce que l'on en sait, c'est que des discussions qu'il y a entre vous et les Verts se soient passées de façon tout à fait courtoise. – Courtoise, normale. – Et c'est-à-dire que vous êtes sous la même ligne, notamment s'agissant de l'industrie extractive, que ce soit sur le plan des mines, donc de la méga-mine, ou sur le plan de l'extraction pétrolière. – Alors, on se dit, on se l'a toujours dit, pour développer un pays, on ne peut pas faire de monnaie sans casser les oeufs. Maintenant, il faut se donner les moyens pour respecter un certain nombre de règles concernant, par exemple, l'environnement, la protection de la faune, de la flore et de Guyane, mais sans, pour cela, bloquer le développement économique du pays. – Nous avons eu des discussions avec Guyane Écologie-Les Verts, par exemple, sur des propositions qu'ils ont à faire sur Cayenne, dont ces propositions ont déjà été prises en compte sur notre plan local d'urbanisme. Je prends simplement un exemple. L'embragement des rues de Cayenne dans certaines artères, je vais prendre un exemple très simple. L'avenue du général de Gaulle sera requalifiée. Et sur cette avenue, nous souhaitons planter des arbres pour que cette avenue-là soit ombragée, comme on va le refaire sur l'avenue Voltaire, et comme on va le faire sur d'autres avenues, surtout les avenues qui sont économiques au niveau du centre-ville de Cayenne. Nous avons aussi émis l'idée, mais c'est une idée qui est un peu, je ne vais pas dire difficile à mettre en œuvre, c'est de faire en sorte que les bâtiments communaux soient végétalisés. Et nous sommes en train de y travailler. – Oui, et qu'entendez-vous par, je ne sais pas très bien compris, c'est reconfiguré ou rebaptisé l'avenue du général de Gaulle ? – Non, pas rebaptisé, simplement requalifié en termes de rue, de trottoirs, mais sur les trottoirs, nous allons planter des arbres pour que les trottoirs soient ombragés, ombragés pour permettre aux piétons de circuler tranquillement. – Mais alors, avant de planter ces arbres, est-ce qu'il ne serait pas plus adéquat de s'occuper de ces fameux trottoirs qui font la rage des automobilistes ? – Justement, je vous en dis. – Vous avez des tons, et attendez, mais qu'avez-vous fait ? Vous êtes aux affaires, qu'avez-vous fait pour que la situation se résorbe ? Et est-ce que les travaux qui ont été entreprises, s'il y en a eu, sont significatifs selon vous ? – Alors, concernant les trottoirs de la ville de Cayenne, nous avons repris pas mal de trottoirs. Je rappelle que sur la mandature, ce sont 5 millions d'injectés sur les trottoirs de la ville de Cayenne. Les travaux ne sont pas terminés, parce que nous avons mis en place un programme qu'on a arrêté à la demande des commerçants de la ville de Cayenne, puisque nous sommes arrêtés à la rue Gaston-Mounerville, et on n'a pas terminé ce chantier-là, puisque les commerçants, pour eux, c'était la période entre Noël et le carnaval, c'est une période assez chargée pour eux, c'est une période où ils font leur chiffre d'affaires. Ils nous ont demandé de suspendre les travaux. Une fois que le carnaval sera terminé, les travaux vont reprendre. – C'est le carnaval de cette année, excusez-moi, mais il y a eu des carnavals les années précédentes. – Non, nous allons après reprendre et continuer, je l'espère, si nous sommes recondus aux affaires, continuer à faire en sorte que vous êtes autour de la ville de Cayenne, on retrouve leur luce d'un temps. – J'aimerais quand même revenir à la question environnementale, parce qu'elle nous paraît importante. Je vois bien que vous avez végétalisé, comme le veut d'ailleurs mon ami Delgo à Paris, je ne sais pas si vous vous inspirez de cette politique. – Non, pas forcément, ce sont des discussions que nous avons avec nos camarades de Guyanne Écologie-Les Verts, qui apportent leur contribution à la gestion de la ville de Cayenne. – Est-ce qu'on peut voir un hiatus possible entre vous et les Verts, lorsqu'il va s'agir pour les élus de donner leur avis sur un projet tel que Montagne d'Or, qui pourrait revenir ? – Montagne d'Or, c'est un sujet assez compliqué, assez vaste. Je peux vous dire qu'au sein de notre mouvement politique, on a eu pas mal d'heures de débat. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. – La majorité ? – C'est du 50-50. Je me souviens, à notre premier congrès, on a mis cette question à l'ordre du jour, et ça a suscité de vifs débats. Mais c'est le propre d'un parti politique de débattre. Et nous nous conformons aux règles législatives qui sont mises en vigueur pour la protection de l'environnement. Et comme je vous dis, nous sommes aussi sensibles au développement de notre pays. Et il faut, et c'est la solution qui est sortie de nos débats, il faut qu'on trouve le juste milieu pour permettre au niveau de l'économie orifère de se développer, tout en respectant, tout en donnant la chance aux populations qui vivent dans ces zones où on va faire l'extraction de l'or, de vivre de manière dissente et sans avoir de problème de santé. – Vous avez marqué… – C'est vrai que ce n'est pas évident, ce n'est pas évident, c'est vraiment quelque chose de très sensible. parce qu'on touche à l'humain, on touche à la santé, on touche à pas mal de choses. Et je crois qu'il faut que, pas seulement nous, partis politiques, mais il faut que toutes les parties prenantes sur ce dossier, élus, États, personnalités, experts en la matière, puissent se retrouver et travailler sur ce dossier pour que tout le monde y trouve son compte. Mais je sais que ce n'est pas évident. – Vous avez noté que, aussi bien au Guyana qu'au Suriname, au Brésil, l'activité pétrolière est croissante, qu'elle présente de sérieux risques sur le plan environnemental, que le retour sur investissement n'est aujourd'hui pas vraiment garanti, dans les conditions, je veux dire, d'une économie comme celle de la Guyane, avec les réserves des compagnies pétrolières dont on pense qu'elle pourrait les exploiter. Est-ce que, dans ce cas-là, si demain, et ce sera certainement le cas, vous étiez dans la mesure, on va y revenir, au Congrès, vous êtes partisan du statut et de la carte, est-ce que vous seriez partisan de la reprise des forages pétroliers, voire de l'exploitation pétrolière ? – Partisan de la reprise des forages, oui, sous certaines conditions, il faut mettre en place un cahier d'échange qui permettra, surtout au monde de la mer, de ne pas avoir de baisse de leur activité. C'est vraiment, sur le plan de ce sujet environnemental, c'est un sujet tellement sensible, délicat, il faut vraiment avancer, pas à grands pas, à petits pas, mais à pas sûr. Et il n'est pas évident de progresser sur ce dossier-là. – Oui, alors ce n'est pas évident, notamment sur la question de savoir si les élus font quand même des progrès sur ce plan-là, et autrement dit, est-ce qu'ils disposent des informations, mais est-ce qu'ils mettent en place des outils d'observation, voire des outils prédictifs, pour dire ce qui va se passer dans un scénario ? Imaginons un scénario comme dit Blue aux États-Unis, que se passe-t-il ? Est-ce que vous avez l'idée de ce qui pourrait advenir ? – Ah non, pour le moment, je ne pense pas que sur le plan de notre population Guyane, on a l'idée de ce qui… – Des politiques ? – Même au niveau des politiques, je ne pense pas qu'on a l'idée de ce qui pourrait advenir en cas où on pense que ça peut être dangereux, mais on ne sait pas comment ça va être. – Donc vous n'êtes pas prêt ? – Je ne pense pas que nous sommes prêts, mais il faut justement travailler, faire avancer les choses, avoir le maximum d'expertise possible pour pouvoir appréhender le risque qu'il peut y avoir. – À propos du Congrès, on a bien compris qu'il y avait un consensus sur la question d'un statut à la carte, un statut sui generis, c'est un peu flou. Alors vous, que mettez-vous dans la force nouvelle de Guyane ? Que mettez-vous dans ce statut de la carte ? Quelles sont vos attentes ? Quels sont les points qui vous paraissent négociables et ou non négociables ? – Non, les points qui nous paraissent négociables, c'est surtout faire en sorte que la Guyane puisse être, en premier lieu, gestionnaire de son foncier. C'est-à-dire qu'un pays qui souhaite se développer, s'il n'est pas gestionnaire de son foncier en totalité, n'a pas la même mise sur son plan d'aménagement. Ça, c'est pour nous la première des choses. Deuxième chose qui permettra à la Guyane de mieux être développé, c'est le désenclavement. Et troisième chose, quand je parle de désenclavement, ce n'est pas seulement la partie route, mais c'est la partie communication. Et surtout, un plan d'aménagement pour que l'énergie puisse être distribuée sur l'ensemble du territoire. – Mais ça, ça pose des problèmes, M. Faubert, je ne vais pas vous interrompre, mais l'énergie distribuée sur le territoire, ça voudrait dire, selon les scénarios, qu'on pourrait très bien se connecter avec le Brésil ou avec le Suriname, qui dépendent d'accords ou des relations entre pays bilatérales. Et la Guyane ne peut pas le faire aujourd'hui. – Aujourd'hui, la Guyane ne peut pas le faire, mais si nous arrivons à promouvoir le statut que l'on souhaite pour avoir des accords avec nos voisins sur le plan de la coopération interrégionale, cela permettra de pouvoir négocier ce genre d'énergie avec nos voisins. C'est une des facilités que ça peut nous apporter. Deuxième chose au niveau de l'avenir de la Guyane, on souhaite aussi que nos élus, les élus de Guyane puissent avoir leur mot à dire sur la gestion même du flux migratoire sur le territoire. On voit ce que ça pose sur le plan sanitaire, sur le plan de l'accueil. Aujourd'hui, quelle que soit la commune, quel que soit l'endroit où nous sommes en Guyane, nous ne pouvons recevoir tout le monde puisque nous n'avons pas les structures adaptées pour pouvoir pallier à ce genre de problème. Deuxième chose, ça nous permettra aussi de mieux coordonner nos actions en termes de protection de notre territoire. Et là, je pense que le statut doit nous permettre d'avoir, alors je ne vais pas dire une police, mais une structure de gestion, de veille pour protéger notre territoire, pour protéger nos ressources naturelles surtout. Je prends le cas de l'empêche clandestine, je prends le cas de la pêche illégale, permettre à nos entreprises, à nos pêcheurs, de pouvoir travailler dans toute sécurité sur toute la partie du territoire maritime. Ça, on peut le comprendre. Alors, on verra ce qu'il en est de vos débats avec l'équipe adverse qui est conduite par l'un des personnages du mouvement d'octobre, de mars, avril 2017. Je parle de M. Mancet. Mais si vous avez demain la possibilité juridique d'intervenir, sur quoi intervenez-vous ? Sur le droit du sol ou le droit du sang, sur une interdiction matérielle d'arriver sur place, sur des conditions telles que finalement, enfin, en restreignant les conditions d'accès aujourd'hui au territoire, sur le territoire, ça suppose deux choses. Un volet juridique et un volet organisationnel de sécurité. Vous avez une option laquelle le dure ? La continuité ? Non, pas une option dure. Je veux dire que nous avons un grand territoire, il n'est pas assez peuplé, mais ce serait bien qu'on puisse avoir le choix de pouvoir accueillir les personnes qui pourraient apporter quelque chose à la Guyane. pour le moment, nous avons une immigration qui est ce qu'elle est et ça nous pose parfois des problèmes. – Alors, vous ont précédé à ce micro, notamment le représentant du PSG, le PSG qui reste attaché au statut spécial, c'est bien grosso modo, pour faire simple, c'est la Guyane autonome, mais dans le cadre de la République. Nous avons interrogé le M2S, c'est clair, c'est l'indépendance à terme. Où vous situez-vous ? – Nous sommes sur la tendance d'une autonomie que la Guyane reste toujours dans la République, mais surtout sur la tendance d'une autonomie de gestion assez avancée. – Est-ce que Cayenne est toujours classée en zone de sécurité prioritaire ? – Alors, vous savez, aujourd'hui, nous vivons une insécurité qui est grandissante, pas seulement par le biais des vols, mais beaucoup de violences qui ne sont pas assez contrôlées, des gens qui, pour un oui, pour un non, se sentent plus énervés que d'autres. – Non, oui, la Cayenne est toujours placée sur la zone de risque de sécurité prioritaire. Justement, c'est pour cela que nous avons, au sein du conseil municipal de la ville de Cayenne, pris la décision depuis notre prise de fonction pour le mandat qui s'achève, de faire en sorte que la police municipale devienne une police H24. Alors, nous avons recruté du personnel en conséquence. Nous avons aujourd'hui une BAC de nuit qui travaille tous les soirs. Et cette BAC de nuit revient en renfort à la BAC de la police nationale. Et les résultats sont proubants. – Oui, alors on comprend bien que la sécurité, c'est une affaire de compétence régalienne. – Régalienne de l'État. – Mais malgré tout, le maire, dans ses fonctions d'officier pour les judiciaires, assume la tâche comme il le faut. – Alors, c'est un ressenti, mais c'est aussi une réalité statistique. Cayenne, et le principal en cœur de Cayenne, est de plus en plus occupé par des populations d'origine étrangère et à revenu modeste. Je crois qu'il faut être simple. Comment la ville de Cayenne peut-elle gérer cette situation et la renverser, si c'est possible ? – Alors, non, il est possible de la renverser. Maintenant, les mesures que nous avons prises durant cette mandature, c'est surtout déjà de recenser l'ensemble des maisons qui sont inoccupées. Je ne vais pas dire laissées à l'abandon, mais inoccupées parce qu'entre les familles, ça ne se passe pas bien en termes d'héritage. Et c'est vraiment, c'est déjà, c'est un gros problème. On prend le cas du 53 rue Madame Payet, une famille assez grande qui n'arrive pas à s'entendre sur le partage de l'héritage, et voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que nous avons recensé à peu près plus de 160 maisons sur la ville de Cayenne, sur le centre-ville de Cayenne, ayant ce genre de difficultés. nous travaillons de concert avec l'ensemble de ces propriétaires, de ces héritiers potentiels, pour trouver des solutions, pour faire en sorte que ce genre de squat ne puisse plus revenir sur Cayenne. Alors, il y a des résultats, il y a des endroits où nous avons trouvé des solutions avec les héritiers. Ces maisons qui étaient squatées ne sont plus squatées, sont reprises, ou sont vendues par les héritiers, mais ça avance, ça avance. Ça prend du temps, mais ça avance. – Alors, on va revenir pour finir sur la question des élections. Madame Marie-Laure Finera-Hort est présidente de la Communauté des communes, la CACL, dite Comité d'agglomération. A-t-elle l'ambition de l'être, de se succéder à elle-même en cas de réélection ? – Ah si, si elle est réélue maire de Cayenne, elle sera candidate à sa réélection, à la présidence de la CACL. – Ce qui nous amène à une autre question, c'est, Cayenne étant la vie la plus importante, la plus densément peuplée de la CACL, est-ce que vous pensez que le poste de président doit revenir ad vitam aeternam aux représentants de l'île de Cayenne ? – Dans toute agglomération, c'est le maire de la ville la plus importante qui préside à cette agglomération. – Oui, mais vous connaissez, il y a des ambitions, vous les connaissez très bien entre différents maires élus. – Des ambitions politiques, est-ce qu'il ne serait pas aussi d'une bonne conception démocratique que d'autres maires occupent ce poste ? – Dans la conception démocratique, qui est des candidats, le candidat qui sera élu sera président de la CACL. Mais en tout état de cause, la maire de la funéra sera encore candidate à la présidence de la CACL. – Merci Christian Faubert, je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de Nouvelle Force de Guyane. – Merci.